Le volet, il y a le volet de l'élevage lui-même, puis le volet de la valorisation avec les difficultés qui peuvent être rencontrées, en particulier du fait de la question de la bruxellose et d'essayer de trouver un chemin pour faire en sorte que les produits soient moins retenus, qu'on arrive à faire des tests plus rapidement pour éviter de bloquer de la marchandise parce qu'on voit bien qu'il y a de la valorisation, mais qu'il y a de la valorisation dès lors qu'il n'y a pas de grain dans les rouages. Et donc c'est ça qu'on va essayer de travailler, à la fois pour qu'il faut qu'on arrive à éradiquer la bruxellose, je pense que c'est la seule voie qui soit possible, parce que si on laisse de façon régulière traîner la bruxellose, à terme, d'abord ça peut contaminer encore d'autres zones, et deux, c'est toute une filière qui risque de disparaître parce que le cycle est trop interrompu pour que ça ne pose pas des problèmes économiques, donc c'est ça qu'on essaie de travailler. La solution c'est d'éradiquer, la façon d'éradiquer c'est parfois des abattages, parfois des prélèvements comme on l'a fait tout l'été aussi. On prélève, on teste, ceux qui sont positifs, il y a quand même des animaux positifs, donc on sait que la prévalence dans ces troupeaux de bouquetins, si je peux dire, est un des éléments, puisqu'on retrouve le même foyer quand il revient chez les animaux, donc c'est bien par là que la voie de la contamination se fait. Donc c'est le mix de solutions qui est fait, parce qu'il y a quand même parfois, et je le comprends, une incompréhension des éleveurs avec parfois des abattages qui sont faits dans les troupeaux, et le sentiment qu'eux prennent pour des abattages qui ne sont pas failleurs. Donc le préfet a pris des décisions que je salue, qui ne sont jamais des décisions faciles, reconnaissons que la population de bouquetins n'est pas en danger d'extinction. Personne ne fait ça de gaieté de cœur, mais c'est une solution pour éviter que la bruxellose continue à se répandre. Et donc c'est ce mix entre abattage, prélèvement, anesthésie, prélèvement, on regarde si l'animal est contaminé, et s'il est contaminé, évidemment, on l'euthanasie. Donc c'est tout ça qui nous permettra de retrouver, en fait, en population sauvage de bouquetins, un noyau de population qui soit sain. Il y a plus de 55 départements où il y a de la présence du loup qui est avérée, avec des attaques beaucoup plus massives, comme on l'a vu là d'ailleurs, dans ce département de Haute-Savoie, et donc on a besoin de trouver là aussi les voies d'un équilibre. Est-ce que la population de loups est menacée ? Désormais qu'on en a environ 900, en tout cas au minimum 900, à mon sens non. C'est une biodiversité qu'il faut préserver, mais les activités d'élevage, de pastoralisme, les activités d'estive, c'est des activités qui amènent de la biodiversité, qui préservent de la biodiversité. Il suffit de se retourner pour regarder que ces alpages n'est pas le fruit d'autre chose que du travail des éleveurs. Deuxième élément, il faut mesurer à chaque fois la détresse psychologique dans laquelle on met un éleveur. J'étais dans le doux samedi matin, j'ai été à la rencontre d'un éleveur qui venait d'être prédaté sur deux génisses. Voir le stress que ça produit et l'incompréhension de ce stress est un élément qui nourrit puissamment de la colère. Donc il faut qu'on comprenne le stress. Ce n'est pas qu'une question d'indemnisation. Ce n'est d'ailleurs pas principalement une question d'indemnisation. C'est une question d'un modèle qui ne pourra pas tenir s'il est en permanence sous la contrainte de la prédation du loup. Donc il faut qu'on essaie d'apaiser ce débat. Je ne pense pas du côté des éleveurs d'ailleurs, mais du côté de ceux qui disent en permanence, ceux qui disent qu'il n'y a qu'à faut qu'on, il n'y a qu'à protéger et il faut qu'on fasse comme si. Il y a bien des territoires comme ceux-là, il faut qu'on m'explique comment on peut les protéger. On va faire quoi ? On va faire des barbelés ou des clôtures à 2,50 m. Ce n'est quand même pas la notion qu'on a du pastoralisme, mais de l'élevage extensif. On ne peut pas à la fois dire qu'il faut développer les élevages de petites dimensions avec de la grande valorisation, il faut développer l'élevage extensif et en même temps laisser une pression qui soit trop forte pour faire des choses-là. Alors premier élément, pardon d'être un peu long là-dessus, c'est un, il faut qu'on arrive à faire des quotas. On a le droit, c'est dans le cadre légal. D'abord personne ne doit s'opposer à ces actions-là parce que c'est la loi qui l'autorise. On a 174 loups qui peuvent être prélevés, 19% de la population estimée. On n'est qu'à 135, donc il faut qu'on arrive avec des modalités de tir qui soient plus explicites, plus claires, plus fluides pour permettre de faire en sorte qu'on atteigne le quota. Et puis deux, il faut à chaque fois, dans le plan loups qui va venir, qui sera préparé en 2023 et défini en 2024, c'est loups et pastoralisme. Permettez-moi de dire, éleveurs, élevages, pastoralisme et loups, c'est la combinaison des deux qui doit se faire. Il y a besoin de biodiversité, mais la biodiversité c'est tout ce que vous avez autour de vous là. Et ce n'est pas simplement la présence du loups. Et donc on voit bien que dans un certain nombre de départements, c'est en train de remettre en cause qui est le pastoralisme classique pour les ovins, qui est les activités d'estif pour les bovins. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de trouver comme équilibre. Vous n'entendez pas dans ma voix, n'essayez de nouer une querelle. La vraie querelle qu'on aurait pour moi, c'est si on disait qu'au fond, on accepte le recul du loups. Je disais avant-hier, aujourd'hui ce qui me paraît le plus menacé, c'est les activités de pastoralisme et d'élevage. Pas forcément le loup. Et donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Et la prise de conscience, on en va. On en a discuté avec mon collègue Béchut la semaine dernière et Bérangère Couillard. à la fois pour le futur plan loup et en même temps dans les principes des arrêtés de tir pour qu'on simplifie les choses et que quand il y a une attaque, une pression trop forte, on puisse agir assez rapidement.